La Fondation Payot, pour la promotion de la lecture, Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous présente Marc Page. Bonjour à tous et bienvenue dans Marc Page. Aujourd'hui, nous parlons de ce premier roman de Denis Chenet, « Tu crèveras comme les autres ». Au moins c'est dit. Bonjour Laurent. Bonjour Stéphane. Alors dans ce premier roman de Denis Chenet, on est dans de la science-fiction, mais surtout on est dans l'anticipation. Oui c'est ça. Alors en général, dans les romans dits d'anticipation, la fin du monde arrive soit par des colonies extraterrestres qui envahissent le monde, soit par une attaque zombie, voire un holocauste nucléaire. Ce qui n'est pas du tout le cas ici, puisque c'est simplement une énième crise financière, comme on a pu avoir en 2008 ou comme ça, qui gentiment va effacer toutes nos sociétés. Alors ça commence par, il y a moins de moins en moins d'argent dans les banques, il y a de moins en moins de nourriture dans les magasins, et puis il commence à y avoir des émeutes. Et en fait, c'est tout simplement la fin de l'humanité qui arrive. Il a une autre particularité, ce roman, laquelle ? Oui, alors il est écrit au futur en fait, et à la deuxième personne du singulier, c'est-à-dire que l'auteur tutoie constamment tout le long du récit le lecteur. Ce qui donne un peu une espèce d'injonction, comme ça, tu te rendras compte que tu ne sais pas planter de tomates, tu te rendras compte que trouver de l'eau c'est difficile. Et tout ça nous amène à parler de nous en ce moment même, nos sociétés d'enfants gâtés, capitalistes, ou si demain on nous enlève l'électricité, ou si on nous demande de trouver de l'eau par nous-mêmes, c'est plus compliqué qu'il y paraît. Et ça nous pose la question de savoir qu'est-ce qu'on fait de notre rapport à la nature et notre rapport à la vie en général. En fait, ça laisse une trace psychologique dans chaque personne, parce qu'on se rend compte qu'en sortant de notre zone de confort qu'on connaît tous, on est perdu. Exactement, on est complètement perdu, et c'est très d'actualité aujourd'hui. Voilà, un livre qui tutoie le lecteur, qui va vous tutoyer, c'est « Tu crèveras comme les autres », rien que le titre déjà nous indique un peu la couleur de ce premier roman de Denis Chénet. Merci beaucoup Laurent d'avoir été avec nous. Je vous retrouve très bientôt pour un prochain numéro de Marque Page sur la télé, bien sûr. La Fondation Payot, pour la promotion de la lecture, Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous ont présenté Marque Page. La Fondation Payot Sous-titrage ST' 501